Aujourd'hui, l'islam est l'un des sujets les plus médiatisés dans notre pays et l'islamophobie a connu une réelle ampleur. Depuis les récents événements qui ont touché la France, nous assistons à une augmentation à deux chiffres des actes islamophobes. A chaque fois qu'on a un témoignage, on a 8 chances sur 10 pour que ce soit une femme qui a été discriminée. Il y a un homme qui est passé à cause de moi, il m'a donné un coup. Je me disais pourquoi, il m'a dit, vous rentrez chez vous. Il va falloir essayer d'éveiller un comportement citoyen antiraciste. Quel est le rôle des politiques sur le sujet de l'islamophobie ? Le rôle des politiques, ce n'est pas de rajouter des problèmes aux problèmes. Première chose, je pense. Quand on a soi-même des discours qui ont tendance à stigmatiser certains, on n'aide pas à faire que les choses se passent mieux. L'islam fait peur parce que beaucoup ne le connaissent pas réellement, parce qu'il y a un vrai manque de connaissances. Un des grands outils d'oppression de la population musulmane en France a été le détournement de la laïcité et de la loi de 1905. On a tout à fait le droit dans l'espace public, ça c'est pour nous, de montrer ce qu'on est, de ce qui fait partie de son identité. On parle de l'islamophobie et on parle des amalgames, mais on oublie aussi de dire qu'il y a des milliers de personnes intelligentes qui savent et qui revendiquent que les musulmans n'ont rien à voir avec ces attentats, que les musulmans n'ont rien à voir avec le terrorisme. C'est un mot très dangereux, terroriste. Littéralement, c'est celui qui sème la terreur. Sa religion, c'est la terreur, ce n'est pas l'islam. Oui, j'ai des amis chrétiens. Et alors, toi, tu vois une différence entre toi et eux ? Non, je ne vois pas de différence. Tu es un être humain, tu es mon ami, ce n'est pas parce que tu es musulman que je ne vais pas être un ami avec toi. On est censé être tous égaux, donc qu'on soit juif, athée, musulman, chrétien, bouddhiste, témoin de Jéhovah, on est tous citoyens. Je refuse de m'intégrer, pas parce que je rejette la France, mais bien au contraire parce que j'en fais déjà partie. Je ne peux pas m'intégrer à un cercle auquel j'appartiens déjà. On est français, on est citoyen européen, on est citoyen du monde et ensuite on est dans une société qui doit protéger et qui doit permettre à chacun de vivre librement sa religion. Je peux dire que dans les valeurs de la République, on peut retrouver beaucoup de valeurs de l'islam. Les hommes sont tous les pauvres de Dieu. Et la meilleure créature humaine aux yeux de Dieu, est celle qui est la plus utile pour ces pauvres. Donc c'est cela, être musulman. Merci. 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 Merci.